Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui c'est la journée de la galère, mon appareil ne fait plus de mise au point, je suis en train de péter un câble, donc si je suis floue je suis vraiment désolée. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul mode, voilà c'est très rare que j'en passe maintenant, je fais beaucoup plus de vidéos make-up que mode. Mais là j'ai accumulé vraiment pas mal de choses, genre depuis décembre, il y a des choses que j'ai ramenées de Los Angeles, je me suis dit Emily c'est bon vas-y pose-toi, c'est peut-être le moment de faire une vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et c'est parti ! Alors je vais commencer avec Azoz puisque c'est le seul endroit où j'ai acheté des chaussures, du coup voilà on va passer la partie chaussures accessoires. Il s'agit de celles-ci qui sont juste sublimes, magnifiques, le jour où je les ai reçues j'ai bombardé ma story insta avec, du coup je pense que vous avez déjà dû les voir. Elles sont vraiment trop trop belles, je pensais pas du tout que c'était le style de chaussures qui m'attirait ou qui allait m'aller ou que j'allais aimer porter, mais au final depuis que je les ai je vous jure que je ne mets que ces chaussures. Elles sont vraiment pas confortables, on va pas se mentir, j'ai galéré mais pendant des semaines pour les porter parce que vraiment elles me faisaient hyper hyper mal aux pieds. Quand on s'y fait, ça va, c'est confortable. Elle m'a coûté 56€ donc en soi je trouve que ça va, le rapport qualité prix est là. Il en restait vraiment plus beaucoup, du coup j'essaierai de vous mettre un lien en barre d'infos mais pas sûre qu'elles y soient encore, donc voilà pour ça ! Next ! Ensuite toujours chez Azoz et bien entendu ma robe est dans le mauvais sens parce que je suis une personne organisée, ordonnée et bien rangée, on le sait tous hein ! Ensuite deuxième chose que j'ai commandé sur Azoz, il s'agit de cette robe, alors là vous allez rien comprendre du coup je pense même pas que je vais essayer de vous la montrer comme ça. Je l'ai portée sur Instagram et beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'où elle venait, donc en fait c'est une robe vraiment très proche du corps et avec des manches évasées qui font vraiment sorcière. J'adore, c'était le style de robe que je recherchais. Je voulais vraiment un truc qui gagne un petit peu et cette robe elle est juste dingue, elle est épaisse du coup elle est pas transparente, on peut la styler mais de plein de façons différentes et j'ai eu pas mal de compliments quand je l'ai portée. Du coup voilà pour celle-ci, au niveau du prix elle m'a coûté à peu près 20€ et franchement je trouve que ça vaut grave le prix, enfin pour la qualité de la robe en tout cas j'étais grave choquée. Maintenant on va passer à... alors là il risque d'y avoir une pile de vêtements qui va monter, 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 on va faire genre on voit pas. Ensuite je vais passer à New Look où là j'ai acheté un truc et ça fait très longtemps que j'y suis pas repartie d'ailleurs, du coup il faudrait peut-être que j'aille faire un tour. Mais j'ai acheté ce cardigan qui est juste sublime et hyper confortable et il a la matière la plus douce du monde et la couleur la plus canon de l'univers. Voilà, Emilie jamais trop dans l'excès. Franchement j'adore ce cardigan, il est hyper hyper top, on peut le styler de plein de façons différentes, j'ai vraiment hâte qu'il fasse beaucoup plus chaud pour le porter. J'aime beaucoup les manches en fait puisqu'elles ont un effet un peu blousé et du coup voilà pour ça. Et au niveau du prix je sais plus du tout combien il m'a coûté, je crois qu'il était un peu plus cher que la moyenne. Je dirais qu'il m'a coûté entre 30 et 39 euros. Donc voilà pour ça de chez New Look. Next de chez Pull&Bear je crois. Oui c'est bien ça. J'ai pris ce pull, alors je pense que vous avez dû le voir sur 40 000 photos sur Insta. Je ne mets que ce pull, du moins en photo je le mets tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un truc de malade. D'ailleurs il y a des abonnés qui m'ont fait la remarque genre tu mets tout le temps le même pull sur tes photos et je suis en mode mais oui mais il est trop beau. C'est celui-ci, alors c'est un pull que j'ai pris en taille M puisque je voulais vraiment qu'il soit genre oversize de fou. Il est tout doux, il est gris, il est chouette, il a un énorme col qui remonte jusqu'ici là. Enfin c'est vraiment le pull pour les jours où vous voulez être genre hyper confortable. Donc voilà et au niveau du prix je ne sais plus peut-être à peu près 30 euros je pense pour celui-là. Alors next je vais passer à un partenariat juste hyper rapidement. Partenariat semi décevant et semi pas décevant donc je vais vous expliquer un petit peu. Rambouille m'a contactée pour faire un partenariat donc j'avais déjà fait des partenariats avec eux donc pas de soucis. Sauf que donc j'ai reçu une robe, je vous mettrai l'image quelque part sur l'écran. Elle est arrivée, elle était beaucoup trop petite pour moi, la qualité était vraiment vraiment top mais elle était beaucoup trop petite pour moi. C'est impossible que c'était du S, vraiment parce qu'elle était mais minuscule. Même au niveau de la longueur du coup j'étais hyper déçue. Et par contre j'ai reçu cette veste et je dois vous avouer que je l'aime bien et que j'ai hâte de la porter au printemps. Alors il s'agit de cette veste rose, pâle, pas du tout épaisse du coup vous risquez de crever trop à l'intérieur. Mais elle est hyper hyper cool, elle est très très longue, très oversize comme j'aime et j'aime beaucoup la couleur délavée. Voilà je pense que je vais pouvoir la styler de fou quand le temps sera un peu plus chaud. Next on va pouvoir passer à tout ce que j'ai acheté à Los Angeles. Voilà voilà j'ai fait quelques dégâts et en vrai pas trop. Vraiment j'ai acheté beaucoup plus de maquillage que de vêtements quand je suis allée à Los Angeles. Alors première chose que j'ai acheté et vous êtes énormément nombreuses à m'avoir demandé sur Instagram où est-ce que j'avais eu ce jean. Il me vient de chez Forever 21. C'est ce fameux jean donc avec les lacets qui remontent au niveau du ventre. Ce jean est juste dingue. Si vous pouvez l'acheter allez-y je vais essayer de trouver un lien et le mettre dans la barre d'infos. Parce que si vous êtes complexé par genre votre bas du ventre et vous trouvez qu'il est gonflé dans certains jeans. Enfin je sais que moi avec certains jeans taille haute ça me le fait à chaque fois. Ce jean c'est juste dingue parce que genre ça vous gagne de fou et vous êtes hyper pas mal à l'aise. Juste ce qui me dérange derrière c'est qu'il a pas de poche. Du coup à chaque fois j'ai l'air d'une débile à essayer de chercher mes poches arrière alors qu'il y en a pas. Mais voilà beaucoup d'entre vous étaient curieuses concernant ce jean. Donc voilà je l'ai eu à Forever 21. Next à Forever 21. En fait ça c'est un truc que j'ai acheté un peu vite fait parce que j'avais besoin d'un pull. J'avais besoin d'un pull pour aller à Disney. Et du coup j'ai trouvé ce pull là chez Forever 21 qui est un pull Mickey et qui était juste trop cute et j'avais trop envie de l'acheter. Et puis voilà il était trop mignon. C'est pas vraiment une pièce de mode que je voulais absolument dans ma garde-robe. Mais je le trouvais grave grave chou et c'est la matière la plus douce que j'ai jamais eu en suite. Voilà il est simple, efficace et confortable. Toujours chez Forever 21 j'ai acheté cette combinaison qui est ma foi très jolie mais que je ne peux toujours pas mettre puisqu'il fait froid. Au moment où je vous parle il neige à Lyon et c'est vraiment trop beau. Enfin là je suis devant ma fenêtre et genre il y a plein de flocons partout. Waouh c'est trop beau. Et du coup rien à voir avec cette combi mais c'est pas grave. Alors cette combi je l'adore elle est complètement évasée en bas et elle est cintrée au niveau de la poitrine. Cette coupe comme ça là elle est hyper tendance cette année du coup j'étais hyper contente de la trouver cette combi. Je sais plus combien elle m'a coûtée je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi mais elle est vachement genre confortable. Vraiment j'ai l'impression de porter un pyjama à chaque fois que je la mets. Mais voilà j'ai hâte de la mettre cet été ça va être trop 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 beau surtout avec les chaussures que je viens d'acheter. Voilà pour cette combi. Ensuite je vais passer à tout ce qui n'est pas Forever 21 et il reste plus que deux choses. Quand je suis arrivée à Los Angeles j'ai dit à ma mère ah ouais moi je vais faire tout mon shopping chez Urban Outfitters et tout ça a l'air trop cool comme magasin. Je vais dévaliser le truc je me suis calmée direct quand j'ai vu les prix. J'ai juste acheté un truc et c'est un jean. Donc il s'agit de ce jean-ci donc c'est un mom jean que je porte vraiment tout le temps. Il faut savoir que moi pendant longtemps j'ai détesté tout ce qui était mom jeans, boyfriend jeans et tout ça là parce que je trouvais que ça m'allait absolument pas. Et ce jean c'est le seul qui n'a pas une coupe skinny et que j'aime sur moi. Et au niveau du prix il m'avait coûté au minimum 60 balles mais franchement pour la qualité hyper contente de l'avoir trouvé. Et enfin un pull qui a eu énormément de succès sur mon Instagram. Il s'agit de ce sweat bleu marine Disneyland. Voilà vous êtes nombreuses à m'avoir demandé sur Instagram d'où est-ce qu'il venait et malheureusement il vient de Disneyland Californie. Voilà je sais pas si vous pouvez vous le procurer sur internet. Je suppose que oui j'essaierai de vous mettre un lien et ça c'est du S et il est hyper hyper lâche du coup c'est vraiment un effet oversize que j'aime beaucoup. C'était vachement dans le style oversize tout ça du coup je le mettais vachement et c'était pour répondre un peu à votre demande puisque beaucoup d'entre vous m'ont demandé d'où est-ce qu'il venait donc voilà. Hop et ben j'ai fait le tour les amis voilà à peu près tout ce que j'ai acheté je pense que j'ai oublié quelques petits trucs qui sont au lavage et tout mais je vous referai un haul dans pas très très longtemps puisque j'ai envie de commander pas mal de choses. J'espère que cette petite vidéo haul vous a plu en tout cas voilà alors là vous savez là c'est le moment gênant où je sais que je dois arrêter de filmer parce que j'ai plus rien à dire mais j'ai pas envie. Je vous laisse je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo plein de bisous salut !